Le lycée des arts et métiers c'est un établissement de 128 ans donc il y a vraiment une histoire très grande mais qui s'est toujours montré comme à la pointe de la technologie et de l'innovation et donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé il y a presque un an plus ou moins de regarder l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut la faire entrer dans l'éducation et on était content de voir le programme AI for Teachers. On a plusieurs enseignants qui ont fait la formation avec et on avait plusieurs collaborateurs du lycée qui justement ont aussi offert des workshops lors du programme. C'est justement pour faire apprendre à nos enseignants à découvrir l'intelligence artificielle et à décider où est-ce que ça donne du sens à l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Pendant des cours que j'enseigne on a en ce moment un projet qu'on fait pour les élèves, un projet individuel autour de l'intelligence artificielle. Ils ont discuté un peu des intérêts personnels et ils utilisent maintenant différentes formes d'AI, non seulement le texte mais aussi les images, la vidéo et dans l'avenir ils seront soit dans le marché, soit à l'université où tout ça peut être vraiment utile. Je suis le coordinateur du Talent Hub qui est une initiative qui a pour objectif de connecter l'éducation avec le monde des entreprises qu'elles soient publiques, privées ou même des ASBL. L'objectif de cette initiative c'est d'aussi voir un peu ce qui se passe dans les entreprises pour un peu récolter les besoins, les demandes et les intégrer dans la formation. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qu'on a eu l'occasion d'interviewer montrent un intérêt énorme pour l'intelligence artificielle et l'utilisation au jour le jour et c'est ça qu'on essaie effectivement de promouvoir dans l'éducation de nos jeunes. Ici dans cette section on étudie le design d'objets, comment on les modélise et on doit quand même prendre beaucoup de temps à les modéliser, c'est parfois très fastidieux, on doit connaître de nouveaux outils et avec l'entrée de l'intelligence artificielle dans le monde des produits et bien ça a facilité notre travail donc en quel clic on peut générer de nouvelles idées. Je considère qu'on a un avantage avec les outils AI, c'est que ça va nous simplifier énormément de tâches qui nous redonnera un peu plus de temps pour nous occuper des personnes et de ne pas perdre autant de temps à essayer de leur donner des compétences techniques qui sont très difficiles à acquérir. S'ils doivent apprendre un programme 3D, c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup d'années d'apprentissage, si désormais ils vont le faire pouvoir apprendre plus rapidement, ça va nous permettre d'avoir du temps pour autre chose. Ce que je fais beaucoup c'est d'instruire les élèves comment ils peuvent travailler avec Chachipiti pour avoir un coach à la maison qui leur permet de tout apprendre sur leur niveau, selon une branche et ce sont des prompts qui ne sont pas fixes, il n'y a pas de paramètres fixes, c'est à dire que l'élève dispose d'une chaîne donc d'un système qui fonctionne genre dans le système d'une interview. Il s'adapte aux élèves à l'âge, à la branche. Je viens de réaliser un CPT qui est un explorateur de carrière professionnelle, il demande l'âge, il demande les intérêts en proposant une interview et à partir de là il propose différents champs d'activité que j'appelle des fleurs, c'est un jeu au fait, c'est une gamification et l'utilisateur va choisir de visiter une fleur, c'est à dire un champ d'activité qui va encore lui proposer d'autres activités. Il regarde juste qu'est-ce qu'il a suivi, quel était son parcours et il adapte donc des suggestions de carrière professionnelle adaptée. Ce qui m'a le plus influencé c'est notre plateforme Blended que j'utilise beaucoup, mes élèves travaillent beaucoup sur cette plateforme là et ça me permet d'avoir des élèves qui travaillent selon leur rythme, très autonome aussi pendant le cours parce qu'il y a des tutoriels etc. Donc au fait je peux vraiment fonctionner comme un coach. Par rapport aux retours qu'on a des entreprises, on les note et puis on travaille avec des collègues enseignants pour justement essayer de voir comment on peut aligner un peu les besoins et la formation que l'on propose à nos jeunes.